Un contribuable ayant des enfants à sa charge se voit habituellement encourir des dépenses importantes et ou réduire sa capacité à gagner des revenus. Conséquemment, sont disponibles pour lui, sous certaines conditions, plusieurs allègements fiscaux, tels le crédit d'impôt pour enfants, la prestation fiscale canadienne pour enfants, la prestation universelle pour la garde d'enfants et le paiement de soutien aux enfants. Aussi, les dépenses spécifiquement encourues à titre de frais de garde d'enfants, de frais d'adoption, de frais pour les activités des enfants et de frais de traitement de l'infertilité donnent aussi droit à des allègements fiscaux. Les frais de garde encourus par un couple ou par un chef de famille monoparental donnent droit, sous certaines conditions, à un allègement fiscal pour les contribuables concernés. Dans la situation d'un couple, les frais de garde admissibles payés par l'un et l'autre des conjoints sont mis en commun et sont, sauf exception, déductibles uniquement par un seul des conjoints, soit celui qui a réalisé le revenu le plus faible dans l'année. Le régime fiscal québécois comporte certaines variantes à cet effet. D'une part, l'allègement fiscal prend plutôt la forme d'un crédit d'impôt remboursable, modulable en fonction du revenu net familial au lieu d'une déduction. C'est donc dire que la valeur du crédit d'impôt est la même indépendamment du fait qu'il soit réclamé par un ou l'autre des conjoints. D'autre part, Québec ne reconnaît pas comme frais de garde admissibles la contribution parentale de 7 $ versée au centre de la petite enfance et aux services de garde en milieu scolaire. Essentiellement, le gouvernement québécois juge avoir suffisamment contribué du fait qu'il défraie une proportion importante du coût relatif à ses services de garde subventionnés. Une pension alimentaire versée à un ex-conjoint au profit de ce dernier ou au profit des enfants issus de l'Union donne droit, parfois, à un allègement fiscal pour le payeur. Le principe général qui prévaut en matière de pension alimentaire depuis 1997 est que lorsqu'une pension alimentaire est versée en partie pour le bénéfice d'un enfant, cette pension est défiscalisée, c'est-à-dire qu'elle est non imposable pour le conjoint qui la reçoit et est non déductible pour celui qui la verse. Ainsi, seules les pensions alimentaires versées exclusivement pour le bénéfice de l'ex-conjoint demeurent imposables et déductibles. Heureusement, les jugements de divorce rendus par les tribunaux font bien la distinction entre ces deux types de pensions alimentaires. Un contribuable, seul ou en couple, qui désire accéder à la propriété se voit accorder une certaine aide fiscale. D'une part, par le billet du crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation, et d'autre part, par le régime d'accession à la propriété, connue sous le nom de RAP. Le RAP est un régime qui permet de pallier au manque de liquidité disponible au moment d'effectuer une mise de fonds initiale lors de l'achat d'une première habitation. Ce régime permet ni plus ni moins à un contribuable d'emprunter des sommes déjà investies dans un REER afin de les utiliser lors de l'achat d'une première habitation. S'ensuit pour ce contribuable l'obligation de rembourser dans le REER, sur une période de plusieurs années, les sommes ainsi empruntées. La période maximale de remboursement est de 15 ans. L'allègement fiscal issu du RAP vient du fait que les emprunts effectués au REER ne sont pas imposables comme le seraient des retraits REER conventionnels, disons à la retraite. Conséquemment, les remboursements effectués ultérieurement ne sont pas déductibles. Les avis sont partagés quant à l'utilité du RAP. Certains y voient une opportunité d'accès à des liquidités immobilisées dans un REER et utilisables aux fins d'une mise de fonds immobilière, parfois plus élevée qu'elle le serait sans le RAP. D'autres y voient le danger de sacrifier une partie de l'épargne retraite effectuée. Certes, le RAP permet l'accès à de nouvelles liquidités, mais il ne s'agit pas de nouvelles richesses soudainement apparues. Ces liquidités ont toujours appartenu aux contribuables et proviennent d'une épargne retraite effectuée, plus souvent qu'autrement avec peine. Il s'agit donc d'un transfert ni plus ni moins d'une partie de l'épargne retraite effectuée vers de l'épargne immobilière. Certaines questions se posent alors. N'est-ce pas plutôt souhaitable de se bâtir une épargne retraite et une épargne immobilière en parallèle plutôt que d'utiliser l'une pour les fins de l'autre? Si l'ampleur de la mise de fonds immobilière requiert à tout prix l'emprunt d'une partie de l'épargne retraite effectuée, n'est-ce pas là un signe que l'habitation convoitée est trop coûteuse? Un autre danger est la fausse impression d'effectuer de l'épargne retraite durant les années de remboursement du RAP. Durant ces années, le contribuable cotise des sommes annuellement dans son REER, ce qui peut lui donner l'impression de construire une épargne retraite, ce qui évidemment est faux. Durant ces années de remboursement, le contribuable ne fait que renflouer le trou qu'il a creusé dans son épargne retraite lors de l'utilisation du RAP. La croissance de l'épargne retraite est complètement nulle durant toutes ces années de remboursement. Au mieux, l'épargne retraite va se retrouver au même niveau qu'elle était 15 ans auparavant. Bref, le RAP peut être utile pour certains contribuables, mais il doit être utilisé prudemment et en toute connaissance de cause. L'épargne retraite va se retrouver au même niveau du RAP. L'épargne retraite va se retrouver au même niveau du RAP. L'épargne retraite va se retrouver au même niveau du RAP. C'est parti !